bonjour à tous et bienvenue sur au coeur de soi tv pour ce second partage et bien je vais vous dire oui vous avez toujours raison et moi aussi je vais vous expliquer pourquoi grâce à ce livre le cinquième accord toltèque de don miguel ruiz qu'il a coécrit avec son fils don josé ruiz vous connaissez peut-être les quatre accords toltèque qui est un livre de base dans le développement personnel qui vous ouvre énormément de compréhension sur les relations la relation à soi la relation aux autres et bien ce livre donne davantage d'enseignements et ajoute un cinquième accord toltèque alors dans le livre vous avez les quatre accords plus le cinquième donc ce qui vaut de cool vous mieux acheter le deuxième voilà moi c'est ce que je pense ce que je ferai donc je veux vous en parler parce qu'il partage des connaissances ancestrales d'un peuple d'une civilisation qui a connu l'harmonie qui a connu une cohésion sociale avec une paix un bien-être et cette cette civilisation là on les appelait les toltèques et il y avait des hommes et des femmes de connaissances qu'on a sont c'était des maîtres qu'on appelait les naguales et donc cet enseignement ancestral nous a été transmis grâce donc à don Miguel Ruiz et son fils aussi et donc toutes ces générations qui ont permis la transmission de cet ouvrage je voulais vous en parler parce que j'ai expérimenté les quatre accords toltèque que j'ai eu il ya quatre ans et petit à petit aujourd'hui je me rends compte combien j'ai encore du chemin à parcourir et également combien est-ce qu'il m'a aidé il m'a aidé dans mes relations familiales proches des des conversations de toujours tenir tête pour essayer d'avoir raison des vexations des choses qui me blessaient qui ne me blessent mais plus du tout je m'en fous je ne ressens plus ce que je ressentais auparavant mais grâce à ces quatre accords toltèque et a aussi tout un travail que j'ai fait à côté bien évidemment mais là en le reprenant je me rends compte à quel point ce livre est aussi une mine d'or donc nous allons revenir là dessus je vous préviens que c'est mon filtre c'est mon interprétation donc si vous cela vous parle n'hésitez pas à aller explorer par vous même acheter le livre ou vous le faire prêter peu importe voilà mais ce que je vais dire n'est pas une vérité c'est mon angle de vue voilà donc le premier accord toltèque qui est que votre parole soit impeccable qu'est ce que ça veut dire alors quand il a dit ça je dis ça veut dire quoi et en fait de le lire ça m'a permis de comprendre comment en fait on nous a mis depuis que nous sommes tous bébés un sens à chaque chose à chaque être à chaque animaux à chaque objet pour apprendre à communiquer les uns avec les autres nous sommes dans un monde où il y a de nombreux pays et différentes langues chaque langue a un sens une signification une phonétique mais ce que là vous êtes d'accord avec moi bon très bien et bien à partir de là nous avons posé également des jugements des croyances en fonction de notre culture du milieu social dans lequel nous avons évolué donc nous avons collé si vous voulez à une réalité qui elle à la base elle est neutre il n'y a pas de mots il n'y a rien et bien nous y avons collé nos propres projections et nous avons donc déformé la réalité donc nous vivons tous dans une réalité qui est illusoire et qui est déformée par nos propres filtres nos propres projections et quand il dit que votre parole soit impeccable il explore la façon avec laquelle nous communiquons avec les autres et avec nous mêmes et il explique comment le verbe et l'intention que nous y mettons est créateur de notre environnement immédiat et du coup également de notre environnement collectif parce que tous ensemble nous sommes des co-créateurs voilà donc quand on dit et là on va revenir plutôt sur le second accord je vais venir avec vous je le lis parce que j'ai pas envie de me tromper quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle ça veut dire quoi ça veut dire que nous sommes tous dans notre propre réalité et là il explique bien comment dans une même famille par exemple vous avez une vision dont vos parents vos enfants votre mari la situation dans laquelle vous êtes peu importe votre femme peu importe vous avez votre situation d'accord et bien dites vous bien que vous avez une vision de la situation et que chaque personne qui vous entoure à une vision différente et là on parle que de la famille et après c'est pareil pour tout l'entourage pour vos voisins pour 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 les français et puis ensuite pour notre pour pour la terre pour la planète entière nous avons tous notre angle de vue notre propre film nous sommes en fait nos propres scénaristes réalisateurs et nous sommes acteurs principal de notre vie mais après à partir du moment où on comprend cela et bien ce second accord toltèque n'en fait pas une affaire personnelle quoi qu'il arrive n'en fait pas une affaire personnelle et bien évidemment que ça marche parce que vous allez constater que et bien une personne en face va venir vous voir et vous dire vous expliquer son propos et il va vouloir absolument avoir raison et bien vous allez lâcher vous allez cesser de réagir puisque vous avez compris vous aurez compris que il est dans son monde il est dans sa réalité et vous vous en avez une autre et que ce qui va vous dire n'est pas juste ou faux c'est sa réalité ça lui appartient donc je veux pas me vexer sur quelque chose qui va me dire puisque c'est sa façon de voir les choses et qu'elle est forcément différente de la mienne d'accord et il explique aussi comment est ce que il explique ça dans une salle de cinéma c'est comme si vous alliez au cinéma d'accord et vous allez voir le film de votre vie et à côté il ya par exemple votre votre conjoint ou vos enfants qui vont qui eux aussi regardent le film de leur vie et bien vous changer de salle et vous allez voir ce que les autres regardent et vous allez vous rendre compte à quel point c'est différent de vous ce que vous vous percevez n'a rien à voir avec ce que les autres perçoivent c'est à dire qu'ils ont une forme de réalité et vous vous en avez une autre ça veut pas dire que la vôtre est mieux que la leur pas du tout ça veut dire qu'on a tous une réalité virtuelle devant nous qui est différente donc à partir de là c'est très intéressant d'entrer en relation à l'autre en tout cas moi maintenant ça devient comme un exercice et je quand je parle à quelqu'un d'autre je m'observe aussi je vois aussi comment est ce que moi je perçois les choses et j'essaie plus de rentrer dans une relation de force où je veux montrer que j'ai raison etc pour pour peut-être me valoriser ou je ne sais quoi c'était ça en fait avant maintenant je suis plus en tout cas j'essaye parce que des fois j'y arrive pas j'essaye d'être plus dans une relation où j'écoute l'autre j'explore son monde j'essaie de comprendre son angle de vue et s'il a un angle de vue différent du mien et bien c'est ok en fait et apprendre à accepter cela et à ne pas moi me dire ok donc ce qu'il dit comme il le dit avec tellement de ferveur de force et d'argument bien c'est sûrement la vérité mais non en fait pas forcément il a son angle de vue et je cesse de le prendre moi comme une vérité et là il explique bien aussi dans le livre comment en fait nous sommes responsables de nous de ce que nous acceptons de l'autre l'autre nous dit des mots très blessants abbas vous voyez là j'y mets un jugement alors ça va pas l'autre nous dit des mots ou une tonalité que nous interprétons comme très blessante et bien si nous prenons cela comme une vérité absolue par exemple dans un exemple c'est plus simple on vous dit oui c'est nul à l'école tu arriveras jamais à rien voilà exemple classique et bien soit vous prenez la responsabilité de dire oui effectivement c'est vrai vous donnez votre accord vous dites oui c'est vrai et vous vexez voilà ça c'est une première ça c'est ce qu'on faisait j'allais dire ça c'était avant mais après les quatre accords toltec quand vous allez entendre un reproche ou quelque chose aussi qui peut être très positif vous simplement avoir le recul de vous dire ok ça c'est son angle de vue est ce que moi je valide ça et si vous le validez c'est votre responsabilité si on vous a dit que vous sentiez mal toute votre vie et que vous l'avez cru vrai et que vous n'êtes pas par vous même aller explorer le champ explorer peut-être une autre façon de percevoir le champ peut-être que quelqu'un d'autre vous aurait dit que vous chantiez divinement bien mais peu importe aussi que ce soit dans le positif ou dans des choses un peu plus lourdes peu importe la personne en face de vous va vous amener son angle de vue soit vous y adhérez mais vous êtes en conscience vous êtes vigilant et vous apportez votre accord à ce que l'autre va vous dire et vous y adhérez donc vous vous le prenez comme une nouvelle croyance comme un nouvel accord comme une nouvelle vérité et ça c'est votre responsabilité soit ce n'est pas le cas et dans ces cas là il n'y a pas de souci l'autre il pense ce qu'il veut mais vous n'êtes plus dans une réaction dans une volonté de vouloir dire non j'ai raison plus la peine ça glisse et du coup en face comme vous avez comme vous vous arrêtez de vouloir essayer de justifier ce que vous êtes et ce que vous proposez parce que vous savez que l'autre en face il a son propre filtre et qui ne percevra jamais ce que vous voyez vous pouvez essayer de lui expliquer s'il est à l'écoute mais si c'est pas le cas vous allez voir que ça glisse tout seul et que le conflit s'il y avait lieu bien comme par magie il disparaît et ça c'est vraiment moi je voulais vraiment expérimenter donc ça c'est vraiment exceptionnel et il n'y a plus de il n'y a plus de prise et en fait c'est ça c'est un lâcher prise vous voulez avoir raison il n'y a pas de souci c'est ok vous passez à autre chose et vous allez voir que petit à petit aussi vous allez faire aussi le tri dans vos relations et et aussi avoir des relations beaucoup plus harmonieuse beaucoup plus douce et bienveillante puisque vous avez compris que vous êtes un acteur principal dans votre propre film et que chacun joue sa propre son propre film sa propre pièce de théâtre donc ça c'était le deuxième accord talltech le troisième accord talltech ne faites pas de suppositions donc vous comprenez bien que si nous sommes tous dans un film différent mais que mais que nous coexistons ensemble nous avons tous une perception particulière c'est vous on peut plus faire de suppositions c'est à dire eh bien pas plus tard que que hier j'ai vexé une personne enfin j'ai vexé j'ai dit des mots qui ont entraîné chez la personne la personne s'est sentie blessée donc en fait on en a parlé et elle m'a fait reformuler ma mon intention et qu'est ce que je voulais dire par là et bien en reformulant mon intention elle s'est rendu compte qu'en fait je n'avais nullement l'intention de la blesser de lui faire du mal de lui faire des reproches mais qu'au contraire j'avais une j'avais fait une forme une verbalisation et que elle en la recevant elle elle y a mis une interprétation par rapport à un ton par rapport à quelque chose qu'elle a perçu qui est venu éveiller chez elle quelque chose qui lui appartient à elle donc c'est là que c'est intéressant et puis quelques fois si vous êtes responsable aussi que vous voulez intentionnellement que vous y mettez l'intention d'être désagréable avec autrui après effectivement prendre aussi ses responsabilités c'est se dire oui en discutant effectivement là j'ai un peu exagéré justement enfin présenter des excuses et on passe à autre chose ça aussi c'est un gage en fait pour moi de qualité de relationnel quoi réussir aussi à se remettre en question dans la relation à autrui mais la relation avec soi aussi donc je vous disais donc c'était quoi ah oui ne pas faire de suppositions pensez à reformuler vous demandez à la personne de reformuler c'est à dire quelqu'un qui vous dit quelque chose mais vous sentez que le ton ne vous convient pas ou la façon de le dire ne vous convient pas ou vous n'aurez pas envie de le faire peu importe vous demandez à la personne vous avez le courage de lui demander de lui redemander de reformuler la question je ne comprends pas ce que je veux dire par exemple on me dit sur un ton un peu désagréable oui oui tu n'as pas enfin vous voyez là je dis sur un ton désagréable parce que j'ai interprété déjà qu'il était désagréable le ton donc on me dit oui tu n'as pas fermé la porte de la maison avant de partir par exemple et bien là ça va demander vraiment un recul et une attention c'est vraiment une attention que ça demande au quotidien de regarder ok donc là moi je ressens donc verbaliser à la personne je ressens là une forme un petit peu de d'agacement ou d'agressivité est ce que tu es énervé est ce que le fait que je n'ai pas fermé la porte et moi qu'est ce que ça a évoqué chez toi afin en fait de voir dans le répondant voir si l'autre il est vraiment dans cette dans cette dynamique là alors qu'en fait peut-être que l'autre il est en train de penser à autre chose il était énervé par autre chose et du coup quand il vous a verbalisé la phrase vous avez eu l'impression que c'était un peu contre vous enfin voilà vous avez fait une supposition vous avez interprété ses propos dans un sens et c'est pour ça que la reformulation et le fait de se questionner de questionner l'autre permet vraiment d'avoir l'intention de l'autre pour être sûr que vous avez bien compris même si vous voyez bien que la personne par elle est très en colère bon ben vous lui faites reformuler pour être sûr que vous n'interprétez pas ça c'est aussi une des clés pour la communication alors le quatrième accord qui est vraiment en relation avec celui là je vous le relis c'est faites toujours c'est toujours de votre mieux donc fait toujours de votre mieux c'est à dire que il explique comment en fait avec persévérance avec discernement petit à petit on arrive à se construire des relations beaucoup plus saines beaucoup plus harmonieuse beaucoup plus douce plus intéressante aussi vraiment et il dit fait de votre mieux à 100% c'est dire ben peut-être que effectivement moi je fais pas de mon mieux à 100% tous les jours moi les quatre accords toltèques c'est un apprentissage quotidien et ce sera certainement un apprentissage pour toute ma vie et ce que je veux vous dire c'est faire de votre mieux c'est à dire ben avoir aussi de la tolérance pour vous même de la patience et à ce moment là quand vous voyez que vous êtes dans un auto jugement ou quand vous voyez que vous jugez l'autre etc bien voilà prendre du recul d'observer en fait et hop prendre un petit recul observer y prêter attention et petit à petit vous vous réussirez je pense à ben à transformer cela et à transformer ces accords là pour pour être plus en plus vous même tout simplement ensuite le cinquième accord donc c'est celui-là dont celui-là dont j'ai voulu vous parler également c'est soyez sceptiques et apprenez à écouter qu'est ce que ça veut dire en fait il ya tout un chapitre sur le pouvoir du doute et bien c'est là aussi où on part du discernement c'est à dire que ce que l'autre va vous renvoyer lui il dit n'est ayez toujours dans un espace de votre tête dans un espace de votre ressenti un doute ce qu'on vous dit en face n'est pas une vérité absolue et c'est vraiment ça en fait le message du livre c'est ayez toujours un petit peu ce recul se doute voir ce que ça fait à l'intérieur de vous est ce que ça résonne ou pas et et garder un petit peu un esprit critique ou sceptique c'est pas critique mais c'est plutôt sceptique c'est à dire simplement ce qu'on me dit en face si je lui a si j'ai envie d'accorder le dira oui je pense que c'est la vérité mais vérifier vérifier si ça résonne en vous vérifier peut-être ainsi ce sont des données ou des faits mais vérifier les par vous même et à ce moment là accorder leur une vérité oui ce que je veux dire c'est à dire oui discernement c'est à dire ne pas croire tout ce que l'on vous dit et moi je suis quelqu'un d'extrêmement naïf je suis naïve c'est comme ça et donc j'ai appris petit à petit j'apprends encore à me positionner par rapport à ça à prendre un peu du recul être un peu plus dans le doute mais c'est un apprentissage aussi et puis se faire confiance confiance à ce que l'on perçoit et après il ya aussi un enseignement spirituel mais je pourrais pas vous en parler parce que moi je suis pas encore là aussi et j'espère en tout cas que mon explication mais peut-être vous aura donné envie de lire le livre voilà bon je voulais vous faire ce petit partage j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une belle journée prenez soin de vous et à bientôt bye bye